... Avant de rencontrer Philippe Caterine, le père de ses deux enfants, Julie Depardieu, a retrouvé ce soir sur France 3 dans Alexandra L, a été en couple avec une autre personne passionnée de musique. Mais leur histoire n'aura donc finalement pas duré. Découvrez pourquoi. Julie Depardieu est connue pour différentes raisons, pour avoir décroché trois Césars, pour être la fille de Gérard Depardieu, l'interprète d'Alexandre L dans la série du même nom, a retrouvé ce mardi soir sur France 3, ainsi que l'épouse de Philippe Caterine, le père de ses enfants Billy, né le 16 juin 2011, et Alfred, né en août 2012. Un homme que l'on a découvert en tant que chanteur, puis acteur. Il y a quelques années, la comédienne tombait déjà amoureuse d'un artiste musical. En effet, elle a eu une relation de sept temps avec le célèbre violoniste Laurent Corsia, nommé Chevalier des Arts et des Lettres en 2002. Il a également reçu le prix Georges Enesco de la SACEM et le grand prix du disque de l'Académie Charles Cross. Celles-ci s'est terminée en 2008. A l'époque, en juin, Julie Depardieu expliquait le problème de leur couple dans les colonnes du magazine Elle. Habiter à plein temps avec Laurent, ce n'était plus possible. A deux, la vie est invivable. Si est-il une question d'ego qui s'entrechoque. Lui, il part, il revient. Quand il est là, le soir, je veux aller à un concert et il ne veut pas. Avait-elle déclaré. Leur séparation l'avait alors beaucoup libérée, comme elle le confiait aux Parisiens cette fois-ci, deux mois plus tard, après sept ans d'amour avec Laurent Corsia, si est-il fini. Si est-il la délivrance. Après beaucoup de larmes, maintenant je rigole tout le temps. Julie Depardieu de nouveau amoureuse. Ils n'ont pas pour autant brutalement coupé leur lien. Puisqu'au mois d'octobre, Laurent Corsia était présent aux obsèques de Guillaume Depardieu, acteur et frère de Julie, décédé quelques jours plus tôt d'un staphylococque doré successif à une pneumonie. Si est-il deux ans plus tard, sur le tournage du film Je suis un homme en lande, qu'elle rencontrait Philippe Catherine, avec qui tout semble merveilleusement bien se passer. En tout cas, cette histoire dure, encore et toujours. Ils se sont dit oui et ont fondé une famille ensemble. N'est-ce pas merveilleux ? Nous on trouve que si. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP.